Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire une maison du Père Noël avec notre Monsieur Cuisine Connect. Pour la recette, je me suis inspirée d'une recette déjà existante sur le site de Chef Club, mais j'ai apporté quelques modifications et bien sûr, je vais réaliser la recette avec le Monsieur Cuisine Connect. Les étapes et les ingrédients, juste après le générique. C'est parti ! Musique Pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 100 g de chocolat noir, 80 g de beurre, 70 g de sucre en poudre, de 4 oeufs, d'un sachet de levure chimique et de 80 g de farine. C'est parti pour les étapes de la recette ! Alors, pour commencer, c'est rien de plus simple, vous allez venir mettre le chocolat en morceaux dans la cuve du robot avec le beurre et on va venir faire fondre le tout. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire fondre tout ça au micro-ondes. Si vous avez un micro-ondes, moi je n'ai pas de micro-ondes, alors du coup, si vous utilisez le micro-ondes, vous faites par tranche de 30 secondes pour ne pas brûler le chocolat. Mais là, avec le Monsieur Cuisine Connect, on va venir programmer pendant 6 minutes, vitesse 2, à 60 degrés. C'est parti ! Une fois votre chocolat et votre beurre bien fondus, vous venez, à l'aide de la spatule, racler les parois du bol pour tout faire descendre vers le fond. Et vous venez ajouter le sucre en poudre et vous venez casser les 4 oeufs. Vous refermez bien votre couvercle et vous venez programmer pendant 1 minute, vitesse 4. C'est parti ! Au bout des 1 minute, vous venez encore racler les parois du bol pour tout faire descendre vers le fond. Et on va venir ajouter la farine et le sachet de levure chimique. Mais on va les tamiser. Donc là, je mets mon tamis et je vais venir verser la totalité de la farine et ma levure chimique. Vous refermez votre couvercle et vous venez programmer pendant 2 minutes, vitesse 4. C'est parti ! Une fois que votre pâte à gâteau est prête, vous pouvez préchauffer votre four à 170 degrés. Et là, on va utiliser un moule carré. Alors moi, je vais utiliser le moule tablette de la marque Guy de Marle. Sachez que si vous voulez le commander, je vous mettrai les coordonnées de ma conseillère, donc Mélanie Vièze, sous cette vidéo. Et vous pouvez ainsi bénéficier d'une réduction si vous lui dites que vous venez de ma part. Voilà ! Alors là, vous utilisez le moule que vous voulez, mais il faut qu'il soit carré. Alors l'avantage avec celui-là, c'est que je n'ai pas besoin de beurrer et fariner. Vous versez votre pâte à l'intérieur du moule. Vous utilisez bien la spatule fournie avec le robot pour vous aider à tout verser. Et une fois que vous avez versé toute votre pâte, vous enfournez pendant environ 40 minutes, chaleur tournante à 170 degrés selon votre four. Pendant que notre gâteau est au four, ne perdons pas de temps. Nous allons réaliser la crème chantilly mascarpone. Alors moi, j'ai lavé mon bol mixeur. Vous ferez attention, vous le lavez bien et surtout, vous le séchez très très bien. Parce que si vous le séchez mal, votre crème chantilly ne va pas monter. Alors pour les ingrédients de cette crème, nous allons avoir besoin de 200 ml de crème entière liquide minimum, 30% de matière grasse. De 100 g de sucre glace. D'un sachet de sucre vanillé. Et de 400 g de mascarpone. C'est parti pour les étapes ! Pour commencer cette crème chantilly mascarpone, vous venez ouvrir le couvercle, vous enlevez d'ores et déjà le gobelet doseur. On ne va pas en avoir besoin. Et là, vous allez venir insérer le fouet au fond de la cuve du robot et vous vous assurez qu'il est correctement mis. Ensuite, vous versez les 200 ml de crème entière liquide minimum, 30% de matière grasse. Et nous allons placer notre bol mixeur pendant environ 10 à 15 minutes au congélateur. Si vous n'avez pas de place dans votre congélateur, pas de panique, vous pouvez le placer au frigo. Vous venez donc placer le bol avec la crème à l'intérieur ainsi que le bol avec le mascarpone pendant environ 10 minutes. A tout à l'heure ! Après avoir laissé 10 minutes mon bol mixeur au congélateur, il y a toujours le fouet à l'intérieur avec la crème. Je le repose sur son socle. Je vais venir refermer le couvercle sans le gobelet doseur. Et je vais venir programmer pendant 4 minutes à vitesse 4. C'est parti ! Alors, une fois votre crème bien montée, alors ça peut prendre plus ou moins de temps. Je vous ai dit 4 minutes vitesse 4, mais ça peut prendre 3 minutes ou moins. Donc moi, je vous conseille d'observer par l'orifice du couvercle et une fois que votre crème est montée, vous stoppez votre robot. Il ne faudrait pas que ça fasse du beurre. Voilà ! Donc une fois que votre crème est bien montée, vous ajoutez donc le sucre vanillé au fond de la cuve du robot. Le sucre glace. Et vous venez ajouter le mascarpone. Vous refermez votre couvercle, toujours sans le gobelet doseur. Et vous venez programmer 1 minute 30, vitesse 4. Pareil, ça peut prendre seulement 1 minute pour la crème. Vous observez par l'orifice du couvercle et une fois qu'elle est montée, vous arrêtez votre robot. C'est parti ! Au bout donc de 1 minute 20, ma crème chantilly mascarpone est bien montée. Vous allez venir retirer le fouet. Et là, vous allez venir retirer un petit peu de crème dans un bol. On va dire un tiers de la crème. Vous allez le réserver dans un bol. Et le reste dans un saladier. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez placer tout ça au frais, le temps de continuer la recette. Alors, le saladier, vous allez le placer au réfrigérateur. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec le bol. Avec la crème qui se trouve dans le bol, nous allons plus tard dans la recette réaliser des sapins. Alors, je vais venir mettre du colorant alimentaire. Si vous avez du vert, c'est très bien. Moi, je n'en avais pas. Donc, je vais mettre une goutte de bleu et un petit peu de jaune pour faire du vert. Et ensuite, vous venez mélanger pour obtenir un joli vert. Une fois que vous avez obtenu une belle couleur verte, vous allez réserver cette crème au frigo. Une fois votre gâteau sorti du four et refroidi, vous allez venir le démouler. Donc là, l'avantage, je n'ai pas mis de matière grasse et il se démoule tout seul. Je vais venir le déposer sur un plateau. Regardez, comme ceci. Et là, à l'aide d'un couteau, je vais venir le couper en deux triangles. Comme ça. Et là, j'ai mis un peu de crème blanche dans un sac de congélation. Je vais venir, à l'aide d'un ciseau, découper le coin. Je vais venir mettre une couche de crème, comme ça, sur une seule partie du triangle pour venir assembler les deux morceaux et les coller. Une fois que vous avez bien assemblé vos deux morceaux, vous venez réserver votre triangle pour la suite de la recette, pour la décoration. Pour la décoration de votre maison, vous allez avoir besoin de 200 g de chocolat noir que vous pouvez faire fondre au micro-ondes ou sinon dans le Monsieur Cuisine. Alors moi, comme je n'ai pas de micro-ondes, je fais fondre dans le Monsieur Cuisine. Je verse mes carreaux de chocolat à l'intérieur du bol. Je referme. Et je vais venir programmer pendant 6 minutes. Vitesse 1 à 60 degrés. C'est parti. Après avoir fait fondre notre chocolat, nous allons enduire notre maison à l'aide d'un pinceau. Vous pouvez utiliser une spatule coudée pour vous aider à enduire la maison. Vous badigeonnez bien le chocolat et ensuite nous passerons à la décoration. Une fois votre maison bien badigeonnée avec le chocolat, nous allons venir poser tout simplement des fingers pour en faire le toit. Et de l'autre côté, nous allons créer une cheminée. Donc là, j'utilise des spéculoos pour la cheminée. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Donc là, on va prendre une poche à douille et on va venir prendre notre première crème que l'on a réalisée. On va venir remplir notre poche pour faire des petites décos. Une fois que j'ai rempli ma poche à douille, je vais venir faire des décorations dans la cheminée. Musique de générique Et vous venez mettre des petits bonbons. Alors là, j'utilise des dragibus. Et ensuite, vous pouvez venir parsemer la maison avec de la noix de coco râpée pour faire comme de la neige. Et ensuite, j'ai fabriqué donc un système pour faire des sapins. Je vais vous montrer comment faire. C'est très facile. Si vous trouvez en magasin des cornets de glace, ça sera plus facile pour vous de réaliser les sapins. Mais moi, je n'ai pas trouvé de cornets de glace. Alors, j'ai fabriqué des gâteaux en forme de cône pour pouvoir faire mes sapins. Alors, regardez, j'ai mis un cure-dent. Et j'ai donc fabriqué un cône que j'ai planté sur un socle. Alors, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce cône et ce socle. Alors, pour réaliser ces cônes, vous n'êtes absolument pas obligés d'avoir un moule spécial. Regardez, j'ai utilisé une feuille de papier cuisson carré, que j'ai pliée en deux. Et ensuite, que j'ai rabattue comme ceci, regardez bien, pour faire un cône. Vous voyez ? Et ensuite, j'ai juste plié et rabattu à l'intérieur. Tout simplement, regardez. Voilà, alors là, c'est simple. J'ai fait une pâte à gâteau très simple avec deux œufs, un peu de sucre, un peu de sucre vanillé, de la farine et de la levure. J'ai rempli mes cônes et jusqu'ici à peu près. Et je les ai placées dans des moules à muffins et je les ai mis à cuire pendant environ 15 minutes à 180 degrés. Et j'ai obtenu donc ces cônes. Et pour les socles, j'ai rempli mes moules à muffins de ça à peu près de pâte. Et pareil, j'ai fait cuire 15 minutes à 180. Et ensuite, j'ai simplement piqué un cure-dent pour les faire tenir. Donc là, je vais venir faire mes sapins. Je vais vous montrer comment décorer vos sapins. Vous venez donc récupérer votre poche à douille et vous venez verser le mélange que l'on avait réservé tout à l'heure de crème verte que l'on avait fait dans la poche. Et ensuite, nous allons donc décorer nos sapins. Vous pouvez ensuite lui mettre une petite guirlande, un petit dragibus qui fera office d'étoile. Et on peut donc décorer notre sapin avec des boules. Voici donc ma maison de Noël. Elle est terminée. Regardez comme elle est jolie. J'espère vraiment que vous allez réaliser cette recette simple et rapide avec vos enfants et avec votre Monsieur Cuisine Connect. Ils vont vraiment être ravis. Likez et partagez ma vidéo. Abonnez-vous en bas à droite si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir les recettes et les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye ! Abonnez-vous en web.